En ce lundi, 24 juillet 2017, si voir, juger, agir sont des maîtres mots, comme nous enseigne le cardinal Joseph Cordain, dont nous célébrons actuellement le Jubilé, il convient également de célébrer, de commémorer. Et c'est ce que nous faisons précisément aujourd'hui, par le biais de cette double fonction, inauguration et bénédiction du mémorial Jean-Marc. Cette manière de situer l'Église dans la société mauricienne est inspirée de l'Évangile. Comme nous venons de l'entendre, Jésus recommande à ses disciples de bien se garder, de vouloir dominer ou de se comporter en maître dans la société, mais de chercher plutôt à servir les personnes dans leur recherche d'un développement humain intégral. « Servir et non pas être servi », c'était la devise du garde d'Almar-Geo, et cette devise ne sera pas seulement des mots inscrits de son blason, mais sera l'âme de tout son épiscopat. Bonjour, je suis Évelyne Forgette, je travaille au diocèse de Pau-Louis comme project coordinator, et je suis très heureuse de vous accueillir dans le mémorial du cardinat Jean-Marc-Geo. Ce mémorial a été beaucoup réfléchi, sa réalisation a été faite en collaboration avec les amis et les collaborateurs du cardinat Jean-Marc-Geo. Ce lieu a été réfléchi ensemble avec l'architecte Henriette Valentin-Lingès et Jean-Paul Adam, Alec Ponsing, Vincent Hachen sont les principaux donateurs. L'idée derrière le mémorial était de créer un endroit vide et un endroit plat. Le côté vide regroupe trois objets très importants, la croix, la statue en bronze du cardinal Jean-Marc-Geo assis sur une chaise et la plaque avec les informations principales de sa vie et surtout où il est enterré et sa devise. Le côté plein retrace tous les moments forts de la vie du cardinal. Nous avons voulu mettre en priorité son portrait qui est une photo du photographe Montokyo. A côté nous avons aussi placé sa crosse, ses armoiries avec sa devise en latin et en français et aussi ses bijoux, sa bague et aussi sa croix. Vous trouverez aussi une réplique de sa main, toujours faite par Susanna qui se trouve sous son portrait. J'ai découvert en mettant de l'ordre le « Official First Discover » où apparaît le cardinal Jean-Marc-Geo, le pape et aussi un timbre à l'effigie du cardinal et de Sœur Anne-Hérou de Jean-Marc-Geo. On a voulu mettre en avant les objets par thème regroupant les moments forts de la vie du cardinal. Donc dans cette première vitrine, on a su toute la relation qu'il a eue avec les remerciements des différentes paroisses. La vitrine numéro 2 est surtout sa relation avec l'Église, l'État et la politique. Et la troisième vitrine est surtout très importante, c'est tous ces écrits qui ont été répertoriés et classés par le père Boulay, le père Noël avec l'aide de Lisby. Cela a pris vraiment plus de deux mois pour venir classer tous ces écrits en ordre pour qu'aujourd'hui, quiconque puisse les consulter. Le reste des objets ont été mis en avant, comme par exemple sa médaille qu'il a reçue en tant que Grand Commander of Key and Inner Notion. Il a été aussi membre de la Lésion l'honneur et vous trouverez le petit document dans la vitrine. Autre chose qui est très importante, c'est qu'on a découvert énormément de photos sur la vie du cardinal et on a voulu les immortaliser en les mettant par thème dans huit albums superbes qui ont été reliés par M. André Mercier, qui a fait un travail remarquable sur ses albums. Et les albums ont été faits selon plusieurs thèmes, les moments importants de sa vie. Donc vous allez avoir un album sur le personnage et son vécu, vous aurez un album sur son épiscopat, la cérémonie à Marie-Hérène de la Paix, vous allez aussi avoir un album sur toutes ses relations et ses rencontres avec les divers politiciens et les moments forts avec la politique. Nous avons aussi un album sur le cardinalat, ses visites et ses voyages et aussi son départ. Donc tous ses albums ont des photos magnifiques sur sa vie depuis qu'il est au séminaire jusqu'à son départ. Avec tous ses collaborateurs et ses amis, vraiment j'ai pris énormément de plaisir à compiler ses albums, à les ranger en ordre chronologique et à placer toutes ses photos qui ont été un long travail mais vraiment tellement riche, ça a été un vrai bonheur et un vrai plaisir. Ce qui nous tenait à cœur, c'est de vous montrer la vie quotidienne du cardinalat Jean-Margeo dans toute sa simplicité. Alors ici, c'est une reproduction de son bureau. Avec tous ses objets de la vie quotidienne, vous trouverez par exemple sa montre, ses lunettes et nous avons l'impression qu'il vient de partir. Et c'est cet esprit qu'on voulait recréer dans cette atmosphère. Nous avons voulu aussi recréer les objets très importants de sa vie quotidienne en tant que prêtre. Et tous ses objets et ses livres, sa Bible qui l'accompagnaient tout au long de sa vie. Les photos qui se trouvent sur ce mur sont des photos qui étaient chez le cardinal à Bonne Terre que l'on a voulu recréer ici, les personnages très importants dans la vie du cardinal. Entre autres, sa grande relation amicale avec Jean-Paul II, Paul VI, Benoît XVI et le cardinal Gantin qui ont fait partie de sa vie et qui ont joué des rôles très importants. On a voulu recréer et mettre en avant toutes les publications qui ont été faites sur le cardinal dans la vie catholique et ailleurs. Donc, vous avez aussi le livre sur les enseignements du cardinal Jean-Margieau écrit par Philippe Boupy qui retrace les moments importants et toutes ses lettres pastorales. On a voulu recréer un coin spécial dédié à l'action familiale. L'action familiale étant une des premières positions que le cardinal Jean-Margieau a pris. Et là, vous trouverez un tableau qu'il aimait beaucoup, qui représente la vie. Un shield qui a été offert en juin 1986 et aussi un album de photos remarquable avec une des fondatrices d'action familiale qui est Michelle Duss. Donc, cet album retrace tout le début de l'action familiale et tout ce qui y a contribué. Alors, le public est bienvenu. Nous avons encore du travail à faire dans le mémorial, mais je pense que déjà, il reflète bien la vie du cardinal et tous ses combats. On pourra bien sûr voir dans un proche avenir aussi un film qui va être en non-stop-play retraçant les événements principaux du cardinal. Et ce qu'on veut aussi, c'est que sa mémoire soit toujours vivante et qu'on ait l'impression, comme aujourd'hui, qu'il est là parmi nous et qu'on sent bien sa présence et toute son œuvre. C'est pour toutes ces réalisations du cardinal Bageo que nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te prions pour qu'elle soit un guide et une lumière à nous tous ici dans la mission qui est la nôtre, de continuer à apporter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs mauriciens. Merci, Seigneur. Sous-titrage ST' 501